On va voir le sous-titrage sur Premiere Pro. Avant de commencer, je précise que je suis sur la version 2019-2020 et je n'ai donc pas accès à l'outil de reconnaissance vocale prévu spécialement pour le sous-titrage qui est apparu dans la version 2020-2021 et qui semble très prometteur. J'ai donc terminé mon montage et pour ajouter des sous-titres, dans la fenêtre du projet, je clique sur cette icône pour ajouter un nouvel élément et je choisis Légende. J'ai le choix entre plusieurs options. La plus simple est celle qui vous offre le plus de possibilités, ça va être sous-titres en clair. Les autres correspondent à des standards de diffusion pour la télé, entre autres. On reviendra brièvement sur ces autres options plus tard. Une fois mon élément créé, j'ai juste à le glisser dans la timeline au-dessus de ma ou de mes pistes vidéo. Et j'ajuste sa longueur pour qu'il dure tout le temps où j'aurai besoin des sous-titres. Ensuite, si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant, il faut aller dans le menu fenêtres et cliquer sur sous-titres pour faire apparaître la fenêtre de sous-titrage. Suivant la disposition de votre espace de travail, elle pourra apparaître ailleurs que dans mon cas, mais libre à vous de la placer où vous le souhaitez comme pour n'importe quelle autre fenêtre de première. Je clique sur mon élément pour le faire apparaître dans la fenêtre. Et avec le sous-titrage en clair, vous pouvez modifier la police, son style, sa taille, ajouter un contour, et ici, avec cette icône, je peux modifier la couleur de mon arrière-plan et son opacité. Avec celle-là, vous réglez la couleur du texte. Et avec celle-ci, je modifie la couleur du contour si j'en ai un, et également son opacité. Là, vous positionnez vos sous-titres dans l'image, soit avec un des presets ou directement en réglant les coordonnées X et Y. Bien évidemment, dans cette fenêtre, vous tapez le texte. Il faut savoir que les sous-titres, ce n'est pas plus de deux lignes, et chaque ligne doit comporter au maximum 42 caractères, espaces et ponctuations inclus. Et il doit y avoir au moins 4 images entre deux sous-titres successifs. Ensuite, dans la timeline, avec les poignées, vous réglez la longueur de chaque sous-titre pour qu'il corresponde à la voix que vous sous-titrez. Avec cette icône, vous créez un autre sous-titre qui fait 3 secondes par défaut. Il est ajouté automatiquement à la suite du précédent. C'est un peu dommage, il aurait été assez pratique qu'il soit ajouté au niveau de la tête de lecture. Ça éviterait la manipulation d'avoir à le placer avec la souris. Et vous pouvez aussi régler ici le timecode de début ou celui de fin. Puis, vous répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Si besoin est, avec ce bouton, vous pouvez supprimer un sous-titre. Les nouveaux sous-titres adopteront la police, le style et tous les réglages que vous avez fait sur le premier. Bien sûr, vous pouvez modifier ces réglages pour un sous-titre en particulier. Et pour changer le style de plusieurs sous-titres, voire de tous, vous sélectionnez le premier et en maintenant la touche majuscule enfoncée, vous faites défiler jusqu'au dernier. Une fois que votre sous-titrage est terminé, vous devez l'exporter. Vous sélectionnez donc votre timeline dans le projet et comme pour n'importe quel autre export, vous allez dans le menu fichier, exportation, puis média ou le raccourci CTRL-M ou CMD-M sur Mac. Cela ouvre la fenêtre d'export et là, je vais dans l'onglet sous-titres, ici. J'ai le choix entre graver des sous-titres sur la vidéo ou créer un fichier sidecar. Avec l'option gravée, comme le nom l'indique, les sous-titres seront gravés sur la vidéo. Ils s'afficheront donc toujours lors de la lecture et là, il n'y a rien d'autre à paramétrer. Avec l'option créer un fichier sidecar, vous aurez la vidéo et un fichier séparé qui contient les sous-titres. Vous pourrez donc choisir de les afficher ou pas. Par contre, comme on avait choisi l'option sous-titres en clair pour la légende et que ces sous-titres en clair sont conçus pour être gravés sur l'image, en les exportant en fichiers séparés, vous allez perdre tout le formatage, entre autres la police, la taille ou la position dans l'image. Et cela même si vous choisissez cette option de format et que vous cochez inclure SRT styling. Ensuite, comme d'habitude, vous ajoutez à la file d'attente ou vous exportez votre vidéo directement. Vous avez aussi la possibilité d'exporter seulement les sous-titres. Pour ça, vous sélectionnez votre élément sous-titres dans le projet, puis dans fichier et exportation, on sélectionne légende. J'ai plusieurs options, EBU qui est la norme de sous-titrage européenne ou SRT qui est un format quasi-universel. Mais là aussi, avec les sous-titres en clair, vous perdrez tout votre formatage, même si je coche inclure les styles SRT. On va voir rapidement les autres formats de sous-titres. Je crée donc un nouvel élément légende. CEA 608, c'est l'ancienne norme pour la télé américaine et elle est encore employée par YouTube. CEA 708, c'est la nouvelle norme pour la télé HD, toujours en Amérique. Comme vous le voyez, avec ces normes, il y a en général plusieurs flux possibles. Par exemple, pour des sous-titres en différentes langues, avec une langue par flux. Le TE-texte, c'est une ancienne norme qui était utilisée en Europe, mais qui est en voie de disparition. Australien, tout est dans le nom, c'est la norme pour la télé australienne. Et comme toutes ces options sont des normes, si je choisis par exemple le CEA 708, vous remarquez que je n'ai plus le choix de la police ou de la taille, puisque cela est défini par la norme. Une dernière remarque. Alors je supprime ces sous-titres en clair et je les remplace par ceux que je viens de créer. Vous constatez qu'ils ne s'affichent pas. Pour ça, il faut cliquer ici sur l'icône clé à molette de votre moniteur programme et dans les paramètres de sous-titres, vérifiez d'une part qu'ils sont bien activés et d'autre part que la norme indiquée ici est bien la même que celle du sous-titre. Donc pour moi, ça sera du CEA 708. Et maintenant, les sous-titres sont bien affichés. Mais vous n'aurez besoin d'utiliser ces normes prédéfinies que lorsque vous aurez à ajouter des sous-titres pour une vidéo qui doit être diffusée sur une chaîne de télé américaine. Dans tous les autres cas, je vous conseille l'option sous-titres en clair.